On va retrouver Dominique Verda, il est à Moscou. J'ai l'impression qu'à Moscou il fait très 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 froid. Vous avez la preuve en images. Dominique, vous avez choisi ce matin de nous parler du temps qu'il fait là où vous êtes et puis du temps qu'il fait ici à Paris. Et on va comparer, on va voir comment on réagit à Moscou puis comment on réagit en France. Bonjour Thierry. Écoutez, c'est le premier jour du printemps ici en Russie. Alors ça ne se voit peut-être pas sur ces images parce qu'il fait aux alentours de moins 18, moins 19 degrés ce matin. Et pourtant, la vie continue comme si de rien n'était. Les gens vont au travail, les enfants vont à l'école. Aucune consigne particulière de la part des autorités. C'est une belle journée qui s'annonce. Et les moscovites autour de moi sont plutôt contents ce matin parce que l'hiver a commencé très tard en Russie. Jusqu'à fin janvier, il a fait très gris, très doux, un ciel absolument lugubre. Tenez-vous bien, on n'a eu que 6 minutes d'ensoleillement au mois de décembre dernier. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Et ça joue beaucoup sur le moral des gens, vous vous en doutez. Alors quand il fait beau comme aujourd'hui, qu'il ne fait pas trop froid parce que les Russes considèrent que moins 18, moins 19, ce n'est pas si froid que ça. Et surtout quand il n'y a pas de vent, les gens applaudissent des deux mains quitte à garder leur moufle comme moi ce matin, leur chapka ou leur bonnet sur la tête. C'est ce que vous allez voir sur ces images que nous avons réalisées avec Patrice Acherey et Alha Chevelkina. Pour patrouiller aux abords du Kremlin, les policiers depuis longtemps déjà ont enfilé leur tenue d'hiver. Les moscovites aussi, dès les premières gelées et sans surprise, c'est la fourrure qu'ils plébiscitent, surtout les femmes. C'est du renard, du renard argenté. Et c'est chaud ? C'est très chaud, il n'y a pas plus chaud. Si on met de la fourrure, c'est pour ne pas mourir de froid. Ça fait des siècles qu'on sait qu'il n'y a rien de mieux pour se protéger. Le thermomètre oscille entre moins 15 et moins 20 degrés aujourd'hui, un temps de saison et vous ne trouverez personne pour s'en plaindre, pas même ces étudiants africains venus du Nigeria. Au début, c'est vraiment dur de respirer, mais après le choc du premier hiver, tu commences à t'y faire. Alors, le second ? C'est ça, deux ou trois hivers, et t'es un vrai russe. Il a fait plutôt doux à Moscou ces dernières années, la neige a manqué. Alors cette fois, chacun se réjouit que l'hiver ressemble enfin à un hiver de contes de fées. Et pas question de laisser les enfants à la maison. Pour les enfants, c'est pas dangereux le froid ? Non, pas du tout. Et puis aujourd'hui, il ne fait pas froid. Au contraire, il fait bon. C'est quand il fait moins 30 qu'il fait froid. T'as pas froid ? Non. Non ? Ça va ? Ça va. Sur la place rouge, les manèges font le plein. Et les marchands, eux, se frottent les mains. Ce qu'on vend le plus, ce sont des bottes en feutre comme celle-ci. Elles sont faites à la main. Des moufs. Ça aussi, ça se vend bien. Et puis, il y a ces chals russes traditionnels. Ce froid venu de Sibérie qui fait grelotter la France et l'Europe tout entière, les Russes y sont habitués depuis toujours. Il a forgé leur caractère, une forme de résignation face aux éléments. Car tous le savent depuis longtemps, on ne gagne pas contre plus fort que soi. On s'en protège du mieux qu'on le peut. Et on attend le retour des beaux jours. Bon, Dominique, il y a quand même, là, il faut revenir à des choses plus sérieuses, pragmatiques. Il y a des gens pour qui c'est très, très difficile à Moscou et en Russie de vivre dehors. Oui, absolument, Thierry, bien évidemment, et à commencer par les sans-abri. Et ils sont très nombreux. On estime qu'ils sont aux alentours de 60 000 ici à Moscou, dans la capitale, et par moins de 50 000 à Saint-Pétersbourg. C'est beaucoup. Et puis, à ces sans-abri, il faut ajouter tous ceux qui sont dans une situation de grande précarité, qui ont du mal à se chauffer, à s'habiller, à se nourrir. Avec la crise économique qui sévit ces dernières années en Russie, le nombre de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté n'a cessé d'augmenter ces dernières années en Russie. On estime qu'ils sont aux alentours de 20 millions, 20 millions sur 144 millions d'habitants en Russie. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est un chiffre qui a beaucoup, beaucoup augmenté à cause de la crise. Et eux, je peux vous assurer qu'ils ont hâte que l'hiver se termine. Merci, Dominique, d'avoir été des nôtres ce matin en direct de Moscou. Je sais qu'il fait très, très froid. Donc, allez vous couvrir. À bientôt. Merci.